Après Morissette, les premiers vaccins devraient arriver en Guyane le 12 ou le 13 janvier au plus tard. C'est l'annonce du jour à laquelle était suspendue toute la communauté médicale locale. Dans un premier temps, l'agence régionale de santé attend 195 flacons. A raison de 5 doses par flacon, c'est un peu moins de 1000 personnes qui seront vaccinées en premier. C'est pas du jour au lendemain qu'on va vacciner toute la population guyanaise. Donc si on arrive à vacciner les personnes qui sont volontaires pour être vaccinées, il n'y a aucune obligation. Mais si on arrive à vacciner la moitié de la population de la Guyane dans les 4 à 5 mois qui viennent, on aura réussi notre travail. D'ici là, la stratégie est de vacciner d'abord les personnes âgées en EHPAD ou en unité de soins de longue durée. Car 80% des personnes décédées de la Covid en France avaient plus de 75 ans. En Guyane, tous les établissements ont commencé à former les personnels, à expliquer et à recenser les volontaires. Mais peu répondent oui à l'appel. Exemple dans cette EHPAD. Seuls deux résidents autonomes sont volontaires pour l'instant. Les cinq autres devraient suivre. Mais quand il faut obtenir l'aval des familles pour les dépendants, ça se complique. Les retours sont très faibles en fait. Déjà, les fiches ne reviennent pas. Et quand elles reviennent, c'est en majorité des négatifs, des fiches qui nous disent non, on n'est pas d'accord pour le vaccin. On a eu en fait sur les 33 fiches qu'on a envoyées, on a une dizaine qui sont revenues. Et un seul qui était d'accord pour la vaccination. Même réticence chez les soignants de plus de 50 ans. C'est l'autre population ciblée pour ces premiers vaccins. Ici, en juillet, une aide soignante est décédée de la Covid. Mais l'a priori vaccin reste fort. Du coup, l'équipe de direction donnera l'exemple. On ne peut pas demander à notre personnel de faire l'effort de se faire vacciner, sinon on ne montre pas le bon exemple. Donc toute l'équipe d'encadrement de l'établissement, nous allons montrer le bon exemple. Et on va tous se faire vacciner dès que c'est possible. Pour cette vaccination contre la Covid, une seconde injection doit avoir lieu 21 jours après la première. Quant à la chaîne du froid, moins 80 nécessaires pour ce vaccin. La Guyane dispose des réfrigérateurs adéquats. Mais à ce rythme-là, on pourrait manquer plus de bras à vacciner que de doses de vaccins frais.